Bonjour à tous et bienvenue sur Le Quoi Comics, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la série Zoom Sur et nous allons nous intéresser à un comics d'ici, édité par Urban Comics, Grenaro, Anéa. Ce récit nous raconte l'histoire d'Oliver Queen, un jeune homme un petit peu perdu qui enchaîne les soirées alcoolisées accompagné de top models et qui aime dépenser des sommes astronomiques d'argent. Il aime également risquer sa vie en tentant des expériences toujours plus risquées les unes que les autres à l'aide de son ami et salarié Hackett, un ancien marine qui est payé pour le maintenir en vie lors de ses excursions. C'est lors d'une voie aux enchères que tout va chavirer. Oliver Queen va acheter un arc de plus de 100 000 dollars, l'arc d'un acteur qui avait joué Robin des Bois auparavant et il va ensuite prendre le micro lors de cette vente aux enchères. Totalement sous, il va critiquer toutes les personnes les plus puissantes de Star City et se faire très mal voir. Il décide donc de se faire oublier quelques temps. Pour se faire oublier, il décide de partir quelques temps en croisière avec son ami Hackett qui est payé pour le maintenir en vie qui devait à la base partir tout seul en croisière sans Oliver Queen. Bien évidemment, Hackett avait une idée derrière la tête. Il a volé 14 millions de dollars à Oliver Queen afin de changer de vie et de prendre un nouveau départ. Il a donc une nouvelle mission maintenant qu'Oliver est sur le bateau avec lui, le tuer. Étant son salarié mais également son ami, il ne va pas réussir. Il va simplement l'assommer et le jeter par-dessus bord. Le comics ne s'arrête pas là. Oliver, emmené par les flots de la mer, va arriver sur une île et va donc avoir un simple et seul objectif. Il va se fabriquer un arbre des fortunes et va devoir survivre au jour le jour afin de se nourrir et pouvoir vivre. Après plus d'un mois de survie sur cette île, Oliver qui pensait être seul ne l'est pas tant que ça. Il va se faire attaquer par un avion et va, après l'avoir détruit, décider de partir un petit peu à l'aventure et d'aller découvrir cette île en quittant la plage sur laquelle il s'était installé. Il va découvrir que tous les habitants de cette île, qui sont très nombreux, ont été réduits en esclavage par une personne appelée Shina White. Shina White les a réduits en esclavage afin qu'ils puissent cultiver les champs d'opium qu'elle possède. Bien évidemment, je ne vous apprendrai rien de fou si je vous dis que Hackett est le bras droit de Shina White et que les 14 millions de dollars volés étaient pour Shina White. Après une confrontation dans la jungle entre Hackett et Oliver Queen, où les deux personnages vont être blessés, Oliver va être aidé par une esclave qui est également enceinte, appelée Tayana. Il se remet de ses blessures et va ensuite trouver le bateau sur lequel il était parti en expédition avec Hackett au début du comics. Il a donc une possibilité de rentrer chez lui, mais cette fois-ci il ne va rien en faire. Pour une fois, il ne va pas rebrousser chemin et il va décider d'aider les esclaves et d'aider Tayana à s'enfuir. Il réussit à introduire le bunker de Shina White et après un combat plus qu'épique, il parvient à libérer tous les esclaves en apportant les Etats-Unis qui vont donc envoyer des renforts sur lui. Bien évidemment, il va y avoir des victimes. Hackett va y laisser la vie, les tuer par Shina White, mais Oliver a tout nomme réussi à arrêter Shina White et ses hommes avant qu'elle n'en fasse plus. A la fin du comics, Oliver Queen met au monde le petit bébé de Tayana et va ensuite retourner à Star City où il va devenir injusticier et commencer une nouvelle vie. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo et c'était intentionnel. Ce comics a été écrit par Andy Deagle et dessiné par Joe qui sont deux artistes que l'on ne présente plus. Andy Deagle a notamment travaillé sur Hellblazer ou encore sur Adam Strange. Quant à Joe qui a un trait assez particulier, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai toujours été fan de ce qu'il fait, il a notamment travaillé sur Batman sombre reflet accompagné de Scott Snyder. Et là vous vous dites sûrement, mais pourquoi t'as mis ce comics dans la série Zoom Sur ? Au final c'est les origines modernisées d'un super-héros qu'on connait aujourd'hui et qui sauve juste des esclaves de la grande méchante. C'est pas totalement faux, mais ce comics il a une deuxième vision. C'est la vision d'un homme qui est totalement perdu, qui vit sans hygiène de vie et dans un excès total, qui va se retrouver grâce à un événement tragique qui lui arrive. L'histoire d'un homme qui va trouver sa voie en fait, tout simplement. Ce que j'aimais, c'est voir Oliver Queen passer du tout au tout, passer du jeune homme inconscient au justicier qu'on connait aujourd'hui. Oliver Queen c'est un super-héros que j'apprécie énormément, que j'ai toujours apprécié. Si vous souhaitez commencer à lire du Grenaro, c'est un excellent point d'entrée. Ce sont les origines modernisées de Grenaro. Ce comics vous le trouverez partout. Il coûte 15 euros et c'est vraiment une paire à avoir dans votre collection pour commencer à lire La Flèche Verte. C'est une histoire d'un homme qui se retrouve et vraiment, c'est un must-have. C'est pour ça que c'est le premier épisode de cette série alors que ça fait un moment que j'ai ce comics. J'espère que cet épisode de Zone Sur vous aura plu. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai essayé de travailler un petit peu plus ma vidéo comme on me l'a conseillé dans la dernière vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser dans les commentaires tes avis et tes conseils. Abonne-toi pour ne rien rater de mes vidéos et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux également me suivre sur Twitter et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et porte-toi très bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde !